Les problématiques de l'enseignement supérieur public des pays d'expression française d'Afrique et de Madagascar sont coordonnées par un organisme, le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ce n'est pas le cas pour les universités et grandes écoles privées de l'espace francophone. Le professeur Yahya Diaby, fondateur de EZIC Afrique, école supérieure d'information, de communication et de commerce Cisabouaké en Côte d'Ivoire, veut changer la donne. Cette idée de création d'un CAMES, c'est-à-dire d'un conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur privé, puisse exister pour la promotion de l'enseignement supérieur privé dans notre région. Je pense qu'on en a besoin aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a le CAMES, mais il est bon que nous ayons un conseil, un organisme que nous intègre pour que nous ayons la même vision pour la promotion qualitative de l'enseignement supérieur privé, des grandes écoles et des universités privées dans notre sous-région. Cette rencontre avec la presse a été également l'occasion pour le conférencier de présenter les opportunités qu'offre son école, les diplômes qui y sont délivrés et le partenariat entretenu avec des universités européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada